et bonsoir le live comment ça va j'espère que vous avez passé un bon début de semaine aujourd'hui pour un nouveau dit c'est quoi ton jeu on va parler de space horror stories avec un homme 6 bienvenue à toi merci d'avoir répondu à l'invitation comment vas-tu merci mais écoute comme une soirée tranquille à marseille au chaud à marseille au chaud déjà le mois de mai qu'on va commencer par ce que tu veux bien te présenter pour expliquer un peu aux joueurs qui tu es et comment t'en est devenu à devenir auteur de jeux de rôle alors qui je suis je suis très célèbre tout le monde sait qui je suis donc je suis pas sûr que ce soit intéressant mais on veut tout savoir mon nom de scène c'est un homme 6 qui me sert pour un pseudo qui me sert un peu pour internet mais surtout en tant qu'auteur illustrateur et maintenant éditeur de moi-même alors je suis tombé dans le jeu de rôle quand j'étais petit c'est d'une banalité absolue j'ai acheté donc j'ai avancé dont je veux un dragon deuxième édition quand j'avais 12 ans j'ai masterisé direct direct ça devait être très mauvais ça devait c'est mauvais pourquoi ils sont pas revenus les joueurs si mais après c'est plus moi qui master is et je sais peut-être ainsi non pas tu vas jouer en fait et du coup après j'ai surtout joué afin que j'ai surtout fois pour adhéter parce qu'on a fait une campagne c'est un pote qui et j'ai fait du coeur ce que des trucs light tu as heures seront le master le truc avec les calculatrices voilà les trucs narratif et léger quoi tu vois ouais je vois on va pas et j'ai créé quand j'étais fait à 18 ans tout comme ça j'ai fait j'ai créé un jeu style cyberpunk mais c'était tout pour j'ai été tout buggé ça je m'en suis aperçu après qu'il était tout buggé donc je l'ai même filé à un pote en disant tiens des goûts toi aussi ça te fait plaisir et et après ça pendant pas mal d'années j'ai plus fait du tout jeu de rôle ni de près ni de loin et je m'y suis revenu quand la vie quand j'étais à la fac après je me suis installé avec ma copine de l'époque et enfin bref j'étais plus dans le et j'y suis revenu en créant en fait je cherchais un domaine où je pouvais tout seul sur un projet en fait et quelques déconvenus de travail en équipe et c'est trouvé que jeu de rôle c'est suffisamment artisanal on va dire pour que c'est au moins dans une moins dans un premier dans un gros premier temps à faire tout tout seul du coup bah j'ai l'hémisphère en fait d'accord j'ai commencé à jouer en testant le jeu j'ai repris gros trucs et notamment au game design ce qui n'était pas de départ j'étais tout parti sur un univers en fait avec un système générique et en fait en m'intéressant au game design mais je m'aperçois qu'en fait maintenant ce qui m'aide pas ce plus c'est le game design j'ai changé mon fusil des poils alors pas que créer des univers m'intéresse pas mais disons que voilà j'ai une espèce de désir coupable à faire des mécaniques de jeu et alors que les univers souvent quand je les lis en tout cas ça a vite tendance à m'ennuyer d'accord pas forcément mais souvent alors peut-être que je suis juste très chiant et c'est tout à fait tout à fait possible je suis très chiant mais c'est pas spécialement sur les univers c'est en général je suis très chiant sur les systèmes de jeu aussi je suis très très chiant et sur les films je suis chiant ne me côtoyez pas je suis chiant ok c'est noté qu'est ce qui te plaît dans le game design qu'est ce qui me plaît dans le game design alors exactement ça va être compliqué de savoir je pense que c'est très aussi j'adore j'aimais bien programmé aussi quand je faisais l'informatique c'est un peu le même délire en fait je pense que d'ailleurs l'algorithmie j'ai jamais l'algorithmie algorithmique j'ai toujours un doute un truc avec algo quoi faire des faire des algos formation quoi ça se rapproche assez de faire des systèmes de jeu en fait je pense qu'il ya pas mal de compétences transversales et que quand on est bon en algo je pense qu'on peut facilement être bon en système ok ça aide beaucoup ça aide beaucoup dans la manière de penser en fait le truc du coup créateur de jeu de rôles faites de la programmation ça vous fera du bien et du coup bah j'aime bien faire des mécaniques qui fonctionnent bien enfin je sais pas comment t'expliquer mieux que ça quand ça tourne bien ça me plaît et quand ça me tourne pas bien ça m'énerve qu'est ce qui tourne pas bien selon toi ? j'ai plein de choses je ne vais pas faire de dénonciation c'est pas le c'est pas le lieu et puis il y a une part subjective mais disons que voilà déjà quand il y a des bugs bon bah quand il y a des bugs il y a des bugs quoi c'est pas une question subjective après il y a l'adéquation avec la proposition de jeu et là je pense que la liste est assez longue en fait c'est à dire que c'est pas le système qui est mauvais en lui-même jusqu'il n'est pas adapté à la proposition qu'il fait quoi au jeu quoi dans lequel il est... je vais taper sur des grands comme ça je prends pas de risque par exemple je pense que vampire n'est pas un mauvais système bon système mais qui n'est pas adapté à la proposition de jeu de vampire c'est à dire que vampire t'es pas censé jouer des super-héros on te vend le truc intrigue dans le feutré tout ça et puis tu finis à faire des... je balance des LD ok je vois c'est un exemple il y en a d'autres mais c'est pas le seul on voit l'idée et en général l'immense majorité des problèmes de le système de jeu pour moi c'est ça ou il y a des bugs ou c'est pas adapté à la proposition de jeu et après dans ceux qui sont adaptés après je suis chiant ça je l'ai déjà dit donc je suis assez exigeant mais bon après c'est bien des fois aussi après voilà après moi si les gens s'amusent tant mieux je m'en fous t'as raison c'est juste que du coup de fait je suis moyennement satisfait de ce qui est proposé parce que je suis chiant mais c'est moi moi je te connaissais aussi en illustration quelle part ça a pris dans le jeu de rôle est-ce que tu fais ça de manière professionnelle l'illustration ou comment ça se passe ? alors maintenant oui même si je fais essentiellement pour mes trucs à moi j'arrive de faire des commandes ok je fais la mise en page aussi en commande arrive même plus je suis pas sûr que je vais continuer à faire des commandes j'aimerais en fait essayer de ne faire que des trucs pour moi et pour mes projets que ça se fasse on m'occupe déjà pas mal j'ai pas trois vies et puis c'est là où je m'éclate le plus en fait je fais des trucs pour moi il faut se priver tout simplement et alors pour Hémisphère ça a été c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué entrebêlé en fait pour Hémisphère parce que le au départ c'est un peu une fusion d'anciens projets il y avait une bd il y avait une machin donc du coup il y avait quand même du visuel même s'il a beaucoup beaucoup évolué c'était pas que ça au départ c'était moche pour y'honnête c'était réussi mais ouais en termes d'univers en tout cas j'ai tendance à beaucoup nourrir l'illustration avec l'univers par exemple j'ai une description en tête je fais l'illus et puis tiens finalement l'illus elle serait mieux comme ci comme ça hop je change de description ok donc ça nourrit d'un côté et de l'autre voilà et pour pour Space Horror stories puisque c'est plus le sujet de ce soir oui je pense que c'est plus ou moins l'illustration en premier mais c'est mon goût pour dessiner des trucs dégueulasses mais qui suette qui fègue et sans guidole c'est super cool confirme il est doué pour ça voilà je prends vraiment du plaisir à le faire ça a l'air con mais plus c'est dégueu plus 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 je trouve ça sympa parce que ça comment dire ça explose j'aime bien les trucs où tu as l'impression que tu le touches ça pègue tu vois ce que je veux dire c'est un je crois j'ai peur de la partie maintenant mais c'est voilà c'est une question c'est un terme de sensation je trouve ça parce que les illustrations fantasy générales qui peuvent être très jolies c'est pas poétique et tout ça enfin y'a pas de souvent je trouve ça trop propre trop gentil voilà et c'est pas un reproche en soi je veux dire c'est purement une question de goût je suis pas un illustrateur poésie moi je suis pas très doué en fait soyez honnête c'est pas franchement mon point fort c'est le truc vachement poétique avec des grands paysages machin tout ça ça demande un effort du dégueulasse et du monstre je suis plus sur la bestiole de manière générale je suis assez branché biologie même pour l'hémisphère c'est très voilà et mais pour l'hémisphère c'est quand même très c'est gentil c'est propre relativement d'accord voilà et faire du dégueulasse c'est cool c'est le côté libérateur ok alors du coup on va passer sur sur le jeu donc y'a quelques petites lignes pour le pitch donc pourchassé par un monstre extraterrestre dans un vaisseau à la dérive emprisonné dans une station hantée traquée par des entités cosmiques indicibles sur une colonie planétaire abandonnée et bah là on est dans du huis clos bien dégueulasse justement est-ce que tu peux nous dire de quoi exactement parle ton jeu alors pour le coup il est assez facile à pitcher déjà il suffit de lire le titre Space Horror Stories comme son nom l'indique on va jouer des poneys dans le monde des bisounours avec des paillettes avec des paillettes et des arc-en-ciel en gros l'idée c'est de l'horreur en huis clos spatial c'est une proposition qui est ciblée voilà pas d'un jeu univers ou y'a voilà tout ça c'est c'est une proposition qui est ciblée sur un genre de fiction essentiellement le film d'horreur dans l'espace en fait très cinématographique assez colitéraire c'est surtout le cinéma ok donc c'est pour faire c'est pour faire du alien du event horizon du dead space du du laser dans l'espace peu importe voilà est-ce qu'il y a il y a des thèmes principaux dans le jeu ou c'est vraiment juste du huis clos spatial ou il y a des thèmes que tu veux aborder non c'est vraiment l'idée c'est il n'y a pas il n'y a pas de scénar par exemple il n'y a pas d'univers prédéfini il n'y a pas de thématique spécifique si ce n'est les thématiques de l'horreur d'accord ça peut être la 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 perte de contact avec le réel ça peut être le dégoût enfin tout genre de trucs l'identité est-ce que les gens sont eux ou pas enfin le truc voilà toutes les thématiques liées et d'ailleurs dans l'intro je décris une douzaine en gros d'axes ça c'est de l'horreur qui servent et d'inspiration et de direction possible pour les descriptions pour le pour le modeur de jeu quoi d'accord tout à l'heure tu as parlé de cinéma enfin de cinématographie c'est en fait tu as tout vu le jeu en fonction de comme un film c'est un parti pris l'idée oui oui c'est un parti pris déjà parce que je suis assez fan de bons films d'horreur c'est bon parce qu'il y a beaucoup de nanars c'est un nanar immonde je tiens à dire donc de bons films d'horreur et en fait mon propos ça a été qu'est-ce qui fait qu'un film d'horreur est un bon film d'horreur pourquoi ça fonctionne qu'est-ce qui fonctionne et qu'il ne fonctionne pas bon après ok alors qu'est-ce qui fait un bon film d'horreur ça m'intéresse parce que je ne suis pas très film d'horreur moi de base donc explique-moi qu'est-ce qui fait alors je ne vais pas rentrer dans les détails mais en gros selon moi qu'est-ce qui fait un bon film d'horreur alors dans un premier temps c'est une bonne exposition des personnages ce qui est souvent maltraité dans les jeux de rôle d'ailleurs je tiens à le dire surtout les one-shots en campagne c'est autre chose on a le temps de poser les personnages tout ça la one-shot en général c'est le tour de table le CV et puis c'est parti quoi et clairement pas je ne suis pas fan je pense que ce n'est pas efficace comme manière de faire et qu'au final quand on a fini le tour de table on a déjà oublié ce que le premier avait dit parce que c'est artificiel dans un film il n'y a pas les personnages qui font une tour de table en disant bon moi je fais 1m80 je fais je suis roux j'ai des gros biceps et j'ai fait quand je suis énervé moi je suis les muscles de l'épisode voilà en fait si on regarde dans les films la présentation des personnages n'est pas du tout complète et on s'en fout on découvre au fur et à mesure même pas en fait il suffit de quelques bribes pour poser un personnage il n'y a pas besoin de connaître toute sa vie tout son CV tout son caractère s'en fout effectivement il y a des choses qu'on va découvrir au fur et à mesure et même la scène typique la bonne scène typique d'exposition je ne vais pas faire dans l'original mais c'est la cantine d'Alien tu l'as vu ? il y a longtemps il y a très longtemps donc c'est la scène du repas où en fait du coup on voit les personnages qui interagissent entre eux et on voit les enjeux les caractères genre les deux les deux ouvriers qui sont là qui en ont marre qui veulent une prime plus grosse et d'autres qui les renvoient qui jouent de son autorité etc les sympathies et rien que cette scène je ne connais pas leur vie ce n'est pas grave ça suffit à les rendre crédibles parce qu'ils ont des aspirations après tu peux avoir je ne sais pas on pourrait avoir un personnage qui par exemple il a sa mère qui est à l'hôpital et puis en fait il aura des primes parce qu'il a besoin de payer l'hôpital tu sais ça rien que tu ne sais que ça déjà il a plus de consistance que si tu avais fait un CV de façon classique c'est ce que je veux dire c'est ce qui fait qu'il est dans le monde et dans les bons films c'est comme ça qu'on fait c'est par des dialogues on ne dit pas il est comme ci il est comme ça il est comme ça c'est en dialoguant avec les autres que tu se dévoiles bon ben ça ça c'est important l'autre truc qui est important pour qu'il y ait de la tension horrifique c'est que la menace la menace étant l'antagonisme qui va leur tomber sur la gueule sur la forme que ça peut avoir se dévoile petit à petit genre on ne voit pas le monstre si c'est un monstre on ne voit pas le monstre de pied en cap au début du film non c'est nul il n'y a pas de montée non ouais l'imagination est toujours pire que la réalité voilà il faut par petites touches petit à petit monter alors ça peut être plus ou moins rapide selon la durée du scénario et le type de menace mais l'idée étant toujours de graduer le dévoilement de la menace pour que les personnages enfin les joueurs parce que là c'est des joueurs elles se fassent leur qu'est-ce que ça peut être si ça se trouve c'est ça ou pas enfin tu vois et c'est ça qui crée l'angoisse l'angoisse c'est on sait un petit peu mais pas assez donc on flippe on se fait des films et quand il y a ces deux trucs là déjà on est sur de bonnes bases voilà après il y a l'area la photographie le jeu d'acteur enfin je veux dire ça bon dans une partie de jeu rôle la mise en scène si on peut jouer des trucs mais il y a plein de trucs dans une partie de jeu rôle qui dépendent pas du jeu ou du maître de jeu si les joueurs ils ont décidé qu'ils parlaient pas bon ben ça ne m'est jamais arrivé mais après ça fonctionne plus ou moins bien selon les joueurs bien entendu mais néanmoins l'idée toujours quand je fais des jeux bon des jeux c'est mon deuxième ah ben c'est toujours plus que beaucoup de monde c'est c'est que j'essaie d'aider au maximum pas juste en donnant des conseils en fait donner des vrais outils d'accord ok parce que les conseils c'est très bien les conseils mais pour moi c'est pas suffisant et surtout pour le maître de jeu souvent le maître de jeu est un peu oublié enfin il y a des conseils comment mener une partie comment faire un scénario blablabla il n'y a pas d'outil technique c'est ce que je veux dire c'est après démerdez-vous quoi qu'est-ce que tu proposes pour ça d'ailleurs alors alors je vais parler pour special story hémisphère c'est pas le propos ouais parce que je le faisais déjà pour hémisphère mais c'est d'autres problématiques par exemple alors il y a déjà des cartes je ne vais pas rentrer dans le système de jeu mais on y verra plus tard des joueurs il y a les cartes il y a pour le maître de jeu il y a les tables de manifestation en fait chaque menace un déroulé un déroulé des manifestations du plus flou et indirect au plus explicite et direct ok pour faire monter en tension justement il suffit de suivre alors c'est des suggestions c'est pas il faut adapter après ça permet d'avoir un déroulé en fait comment la menace va se dévoiler pour quelqu'un qui n'a pas forcément les codes justement de l'horreur ça peut aider à bien mettre l'ambiance sur la partie en fait même quand on les a c'est pratique parce que tu as tout sous les yeux ok c'est super voilà après bon il y a la manière de présenter l'information la structurer en fait bon ça je ne peux pas ça entraîner en fait pas montrer c'est un peu compliqué il y a tout ce genre de trucs la manière par exemple les menaces c'est tout sur une double page une deux double pages à cinq toute la menace est d'écriture deux doubles pages à cinq toujours les sites c'est une double page à cinq les contextes c'est un à cinq c'est une fiche enfin il y a tout il y a aussi cette manière de penser l'organisation la structure des livres ou des aides de jeu etc pour faciliter justement l'utilisation et pas avoir à chercher t'as un cépage combien déjà c'est machin compliqué parfois voilà donc c'est un ensemble de choses comme ça qui sont réfléchies alors après c'est pas à moi de dire si c'est réussi ou pas pour faciliter la vie et les joueurs et les maîtres de jeu et surtout essayer de rendre autant que possible le genre voulu et c'est l'horreur en huis clos spatial ok et pourquoi t'as choisi de faire un huis clos spatial justement parce que c'est kiff ok c'est un univers que t'aimes à la base et que ça te faisait plaisir et ensuite parce que alors le huis clos spatial c'est une facilité scénaristique au delà du fait que c'est pratique enfin que c'est agréable enfin que j'aime bien en termes thématiques mais c'est c'est presque un huis clos naturel en fait c'est-à-dire que t'es dans une boîte de conserve au milieu d'une vide tu peux pas sortir sans combinaison déjà de base c'est presque un huis clos déjà d'accord sans rien faire sans rien faire quoi donc c'est assez facile de verrouiller les situations alors que ça peut être plus dur par exemple dans une maison je défonce la porte et je me casse enfin je veux dire c'est pas que c'est possible il n'y a pas de fuite possible là si je défonce la porte tu meurs donc pas d'autres solutions ok les modules de secours le machin il peut être en panne enfin bref donc voilà et et accessoirement c'est une menace en soi l'espace c'est déjà une menace en soi même s'il n'y a pas de menace particulière c'est dangereux d'être dans l'espace c'est pour ça que c'est pas de la du space hop débridé avec des technologies super high machin ou qui vont ils vont d'un bout à l'autre c'est pas tard c'est pas Star Wars on est plutôt sur du The Expense au niveau de la technologie ok ceux qui connaissent faire de la hard science on n'est pas sorti du système solaire c'est on ne va pas plus vite que la lumière donc c'est compliqué les ressources sont limitées ce qui crée deux bases une tension voilà et du coup pourquoi pourquoi t'as décidé d'en faire un toile ce qu'il y avait déjà sur le marché ça te convenait pas justement au niveau du système dont tu parlais tout à l'heure qui s'y apprêtait pas comme je l'ai dit je suis très chiant je suis très chiant et ça le peu comment dire il y a deux choses principales qui me convenaient pas la première la première souvent est que ça manquait justement j'ai envie de dire c'était trop classique le traitement en termes de jeu de rose donc je pensais que ça pouvait être mieux une structure représentée pour faciliter ce que je dis il y a cet aspect là qui manquait pour moi ce côté plus direct trop serré sinon on prend un propos bien précis et tout converge vers ça et pas on prend par exemple Alien qui est un bon jeu mais qui est un espèce de cul entre deux chaises entre les cinématiques et les campagnes alors ça peut être un avantage mais fatalement c'est moins optimisé pour un truc bénébré c'est pas une critique c'est factuel parce que si on optimise vraiment pour du one shot machin tout ça on peut pas faire de campagne pas possible c'est parce que c'est voilà un film d'horreur c'est bref du coup ton jeu il se distingue sur le fait qu'on peut lancer un one shot sur le pouce comme ça si on a envie de faire un petit le côté sur le pouce ça c'est à la limite c'est pas ce qui m'a motivé le plus au départ ça c'est un truc qui est venu après parce que je trouve ça intéressant même si j'étais précédé par Horrific qui est un peu le même concept c'est à dire on ouvre la boîte et on joue la proposition est très différente mais l'autre aspect surtout qui m'avait moins convaincu dans les jeux d'horreur quels qu'ils soient c'est la gestion du stress psychologie du personnage slash psychologie du personnage je trouve en général bancal voilà pour être honnête ça fonctionne pas d'accord même pour certaines qui reçoivent des bonnes critiques je ne veux pas non pour moi ça ne marche pas c'est bancal donc voilà j'avais envie de faire ma tambouille ok est-ce que tu peux nous enfin tu peux nous décrire un peu plus l'univers dans lequel se déroule le jeu ou en fait on peut créer n'importe quoi tant que c'est dans l'espace et que c'est de l'horreur alors comme je dis il n'y a pas d'univers il y a juste un cadre technologique juste pour situer un peu le type de technologie c'est à la The Expanse voilà alors donc il y a des technologies décrites et tout ça pour avoir quand même un petit peu de matière et des équipements un petit peu tout ça mais il n'y a pas de géopolitique de machine tout ça ça c'est en fait chaque en normand je vais vite fait après je y reviendrai mais en gros en début de partie on choisit un contexte et une introduction sur des fiches chaque introduction en fait donne des éléments de l'univers mais chaque univers de chaque introduction est totalement indépendant l'un de l'autre c'est pas le même univers c'est juste à chaque fois c'est un nouvel univers on s'en fout que ce soit cohérent avec l'autre ça n'a aucun rapport en fait donc dans une intro on pourrait avoir une connerie Mars qui est indépendante et qui une force armée machin et dans l'autre elle a été rasée ou elle n'a jamais été colonisée c'est vraiment des c'est comme un multivers si tu veux ça marche du coup moi j'ai vu pas mal de tes illustrations passer est-ce que j'aurais aimé que tu me parles des bestioles qu'on peut trouver dans ton jeu en fait parce qu'il y en a elles sont vraiment super dégueulasses alors est-ce qu'on les on les trouve dans le jeu c'est un espèce de bestiaire comment ça se passe en fait il y a il y a 10 menaces qui sont décrites dans le dans le livret du réalisateur parce que le meneur au jeu s'appelle réalisateur on pense bon pas dans ce jeu 10 menaces oh c'est 10 menaces 10 sites pas forcément 10 complexes pas forcément ok on peut jouer des trucs d'ailleurs c'était dans le pitch du départ emprisonné dans une station hantée par exemple il n'y a pas de monstre c'est pas forcément du alien like c'est ça la question il y aura des menaces très variées ça permet aussi d'éviter le ah bah c'est bon il y aura une bestiole on sait où on va ou pas on n'est pas forcément une bestiole ok il faut oui mais pas forcément pas forcément si ça se trouve c'est juste notre collègue aussi qui a perdu la tête ou du jus au jus des allus aussi ça peut être très large ok on va passer sur l'histoire du jeu en fait comment t'en es venu vraiment à la création de ce jeu à quel moment tu t'es dit il faut que je le fasse alors j'ai toujours 50 dans le jeu dans la tête en projet donc c'est juste celui qui a gagné celui qui a gagné c'est à dire qu'en fait quand je faisais des dessins d'horreur dans l'espace tout ça comme j'ai dit c'est une thématique qui me plaît de base du coup je vais là-dessus j'ai pas d'explication c'est juste que voilà comme là il n'y a pas si longtemps j'ai commencé à plancher dans mes temps en mort sur une fonction complètement différente bon bah finalement c'est bon voilà je passe à autre chose peut-être je reviendrai dessus ok t'as fallu combien de temps pour pour l'écrire et le créer je pense depuis le début je pense que ça fait un an et demi ouais ça fait un an et demi peut-être deux ans mais sur les temps morts enfin je finis Hémisphère d'abord ok vraiment sur les temps off on va dire et comme en fait Hémisphère je bossais plus sur le système de jeu parce qu'il était arrêté depuis un moment à un moment il faut s'arrêter aussi du coup j'étais en frustration de création de systèmes de jeu donc du coup ça a comblé ma frustration ok c'était thérapeutique voilà et oui et en fait du coup tout à l'heure on a parlé d'Alien The Expense etc c'était quoi tes inspirations vraiment pour ou même enfin pour tes dessins puisque j'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui vient de tes dessins alors Alien bon on a déjà donc Dead Space j'ai jamais joué au jeu pas très de vous j'ai pas le temps par contre j'ai vu les animés quoi et si j'ai beaucoup aimé on connait pas du tout ben voilà ok j'irai voir ensuite genre horreur spatiale on est en plein dedans quoi ensuite en termes d'inspire The Thing enfin de d'accord c'est pas dans l'espace mais c'est un extra-terrestre mais après Resident Evil c'est pas forcément dans l'espace après c'est vraiment c'est le film d'horreur voilà c'est le film d'horreur souvent dégueu voilà genre le slasher par exemple ça me laisse de marbre ça me fait chier ça me fait chier le tueur psychopathe moi ça me d'accord mais par contre voilà les trucs dégueux ou plus psychologiques ah et ben sinon il y a Event Horizon bien sûr parce que ça c'est mais aussi alors c'est Sunshine je crois c'est pas c'est pas exactement un film d'horreur mais c'est un film d'un espace où il est en gros les gens ils pètent les plombs c'est une espèce de enfin c'est une espèce de mal je sais pas comment appeler ça un mal du soleil bon c'est pas une espèce de ben duvé bon bref en gros ils vont pour allumer le soleil à nouveau ok c'est ça très sympa ce film après il y a des films moins qu'on dira pas forcément d'horreur outpost par exemple outcast non attend merde avec j'ai oublié non bon c'est out quelque chose c'est dans une station minière dans l'espace last déjà outland outland voilà je pense que c'est ça oui c'est pas un film d'horreur mais qui est quand même en termes de thématique voilà bon ça c'est pas mal et sinon effectivement n'importe quel film d'horreur en fait même les slasher pour le coup même si c'est pas la cam il peut y avoir des menaces du type on peut parfaitement imaginer la slasher aux potes dans l'espace ça marche très bien il n'y a pas beaucoup d'endroits pour se cacher voilà ok tu étais tout seul à travailler sur ce projet ou tu t'es tu t'es entouré de quelques personnes oui je suis tout seul ok je fais tout ok sauf la relecture finale parce que j'ai un relecteur et mais sinon sur ce projet là je fais tout absolument tout ok c'est ton petit bébé inquiète oui c'est ma névrose de contrôle je contente ok du coup qu'elles ont été les principales difficultés pour toi à créer ce jeu il y en a eu est-ce que le fait d'être tout seul parfois c'est pas c'est pas difficile pour avoir un peu de recul ou autre comment ça se passe alors j'ai effectivement quand on est tout seul en général la difficulté c'est de pas avoir de je vais parler le mur on va appeler ça le mur de ping pong et le mur d'entraînement de tennis on peut pas rebondir sur les idées de quelqu'un d'autre et améliorer ça je vois même si l'autre il fait rien en fait c'est ça qui est qui marrant j'ai un épisode de doctor house que j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup doctor house on a pas de rapport où justement il se retrouve tout seul et il n'y arrive à rien il a besoin d'avoir un mur même s'ils disent des conneries le nourrice oui même s'ils disent des conneries c'est pas grave ça lui permet il se fait son truc il se fait son robot en fait j'ai un peu fait ça avec mes collègues de travail il panne rien ce sont toujours tes collègues de travail mais du coup je faisais un peu ça avec mes collègues de travail et de manière générale j'aimais discuter après ça m'est arrivé d'appeler sur l'hémisphère sur un auteur pour dire attends j'ai une idée mais on peut tu vois voilà et ça c'est très fécond après je pense qu'il y a aussi une question de expérience malgré tout mon hémisphère même si c'était mon premier gros jeu même si j'ai fait d'autres trucs avant mais ça a été long j'ai fait beaucoup de choses parce que j'ai quand même fait 80% au moins du jeu pour plus j'ai quand même appris beaucoup de trucs en fait pas que sur le jeu mais sur l'édition et du coup à force de lire des trucs de jouer de ma chaîne de tester et bien juste après ça c'est un truc que je fais ça tombe dans la tête je fais des des arborescences attends si ça fait ça tac tac ça va faire ça tac 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 ah bah non ça marche pas hop on en a puis mind map et c'est un truc que j'ai tendance à faire de base de manière avec le temps relativement pas trop mal je pense ce qui dégrossit beaucoup en fait en termes de tests et de de bugs et de genre de trucs ce qui évite d'avoir à dégrossir en faisant des millions de tests à table donc ça prend un temps fou et c'est pour ça que celui-là était beaucoup plus court à développer d'ailleurs c'est pas que cette raison-là mais il y a raison l'autre raison c'est que c'est un jeu beaucoup plus petit tout simplement c'est pas la même ambition voilà mais en termes mécaniques de jeu non pas tellement plus petit en fait il faut ramasser mais c'est pas moins pas tellement moins de choses simple mais par contre il n'y a pas d'univers pas de machine donc forcément c'est parti là c'est long et puis il faut que tout se tienne là voilà en plus je suis un névrosé de la cohérence alors c'est terrible moi c'est qu'il y a une incohérence si on me dit une incohérence je ne peux pas vivre avec je corrige ok c'est très bien de ne pas avoir pas d'univers alors sur celui-là non mais c'est pas le propos on est vraiment sur des propositions hauteuses pas hauteuses extrêmes mais on devrait gros univers fouillé structuré d'une certaine manière pour que ce soit accessible tout ça ça s'agit tiens mais est-ce que c'est un gros univers alors que là non on est sûr on est mieux le genre ok est-ce que tu as des anecdotes intéressantes à partager ou amusantes sur la création du jeu des anecdotes je réfléchis déjà mais je suis très mauvais à ça ça se trouve j'en ai pas c'est possible aussi mais quand il a testé est-ce qu'il s'est passé quelque chose pendant un test de jeu ou autre un truc rigolo j'ai pas de truc particulier il y a eu plein de trucs sympas et des personnes qui se sont sacrifiées pour sauver leurs potes dans un grand grand moment de gloire les morts décrites par un de mes MJ testeurs sur une des menaces qui était juste mais le fou est-ce que certains MJ en ont profité pour être bien sadiques justement probablement mais c'est pas très grave tant qu'on est juste il y a un peu de sadiques dans ce jeu après je sais pas l'idée on essaie pas de faire souffrir les joueurs c'était pas l'idée non plus non non l'idée c'est effectivement on peut se lâcher parce que c'est le propos du jeu maintenant il s'agit pas de faire juste un jeu de massacre où ils ont strictement aucune chance et puis je t'ai aidé quoi je parlais vraiment dans le sens ce qu'ils se sont lâchés en fait pour a priori a priori oui il y a eu pas beaucoup de survivants s'il y avait compris je m'en rappelle bien ils sont même pires que moi je pense moi je suis plus gentil je crois ça dépend ça dépend les menaces ça dépend après comme c'est de l'aime beaucoup d'impro ça dépend comment ça se passe j'ai pas de j'ai pas de plan prédéfini pour comment ça doit finir ils ont des bonnes idées qu'ils ont des logis d'idées qui va bien ils s'en sortent et puis voilà je suis pas obligé de les tuer alors c'est poser la question pour la partie c'est pas un play to lose ce terme parle à certains on peut s'en sortir bon je dis pas les personnages ils seront probablement traumatisés à vie si c'est vraiment ça mais il n'empêche qu'on peut s'en sortir on peut la jouer en plus ou en play to lose en me disant bon bah de toute façon pas grave quoi mais je trouve que c'est intéressant de pas le jouer en play to lose après c'est mon avis perso chacun joue comme mieux parce que ça crée une tension parce que tu essaies de survivre parce que si tu essaies pas c'est tout le but en fait tu essaies de trouver des idées pour survivre des stratégies des machins et donc l'aspect survie important si t'as aucune chance de survivre vraiment aucune bah du coup tu t'abandonnes en fait je me jette dans l'espace et puis voilà et du coup ça devient une alors il y en a qui aiment ça c'est pas un jugement mais ça devient un autre type d'expérience par exemple horrifique c'est un play to lose classiquement c'est à dire que tu sais que les persos ils vont finir ou fous ou morts ou obligés mais par contre l'intérêt de la proposition c'est de savoir comment on va en arriver là d'accord c'est pas inintéressant mais c'est pas le c'est pas le propos du mien de jouer du coup et quand j'essaie de créer une tension sur le avec le joueur qui essaie quand même de survivre la personne portez vos instincts de survie les enfants montrez ce que vous avez dans les tripes alors du coup on va arriver à la phase de comment on joue parce que maintenant qu'on sait un peu comment tu en es arrivé là est-ce que tu peux nous expliquer justement le système du jeu alors des gens utilisent des mails c'est pratique et sinon comment on joue alors comme à mon habitude de deuxième jeu c'est de l'habitude j'ai en général j'ai deux mécaniques principales une qui est pour la résolution d'action qui correspond à grosso modo ce qu'on appelle en général le système de jeu dans les jeux de rôle c'est-à-dire est-ce que je réussis est-ce que je réussis pas à sauter le truc à taper ma chaîne ou à courir assez vite dans deux trucs quoi et une autre partie qui est dédiée à un truc un focus particulier en fait que je veux mettre ou que je veux explorer l'émissaire c'était les jetons de souvenirs pour tout ce qui est connaissance là c'est les cartes attention comment ça se gère alors je vais commencer par la résolution de l'action je vais faire comme quand je présente le jeu en partie donc comment on résout une action alors on a des caractéristiques on en a 5 qui sont carrure motricité alors carrure c'est tout je suis costaud je sais me battre tout ça motricité c'est les déplacements sauter courir ramper esquiver ce genre de choses ensuite il y a science c'est tout ce qui est science évidemment technique et médecine pour soigner réparer on a relationnel c'est comme on l'indique tout ce qui est social relation avec les autres discussion convaincre rassurer c'est important savoir rassurer et ensuite on a sang froid qui est un petit peu fourre-tout parce que c'est compliqué d'avoir un mot qui regroupe vraiment ce qu'il y a de l'heure mais en gros c'est le sang froid évidemment à rester calme mais c'est aussi visé par exemple pour ne pas trembler si on arrive à rester concentré c'est aussi tout ce qui est rapport à la concentration de l'observation c'est-à-dire ce que je suis bien posé pour bien observer autour de moi ça c'est le sang froid et donc c'est le caractéristique c'est des seuils à dépasser c'est-à-dire plus c'est petit mieux c'est c'est le petit truc qui change des habitudes en général il y a des jeux qui font ça déjà on m'a dit que c'est comme ça je n'ai pas vérifié j'imagine que et donc voilà et en fait quand on veut savoir si une action a réussi on jette 3d8 ça c'est la base on jette 3d8 et pour chaque dé qui égale ou dépasse la caractéristique qu'on utilise si par exemple je suis en train d'essayer de soulever une grosse barre de poutre je dis carure ça fait un point de succès par exemple j'ai 5 plus en carure si dans mes dés je fais 3, 6 et 7 6 et 7 c'est par ou égal à 5 donc j'ai 2 points de succès et la difficulté c'est le nombre de points de succès à avoir ça c'est la base d'accord ensuite si on a une expertise compétence on appelle ça expertise mais en gros courir sauter se battre si on est doué base dans quelque chose on lance des d10 ou du dd8 donc 3d10 et forcément on a plus de chance de réussir c'est pas compliqué à comprendre et en fait en termes de carac compétence c'est tout d'accord on a 5 carac 4 expertise et c'est tout il n'y a pas de bonus mais un plus là dessus enfin sur cet aspect là c'est juste ça ça c'est la base ensuite je vais passer aux cartes tension je reviendrai après pour les bonus tout ça parce que ça nécessite de connaître ce que c'est les cartes tension d'abord donc quand le personnage va subir un stress ou un truc effrayant un truc matisant etc il va piocher une ou deux cartes tension d'accord il y a un paquet on pioche selon l'intensité de la situation s'il trouve une tâche de sang ça va être une carte s'il trouve un charnier ça va être deux ok c'est au choix d'une joueur ou d'une MJ ça ? non c'est l'AMJ qui va piocher tant de cartes une ou deux cartes et si en plus dans le charnier en plein milieu il y a son meilleur ami il en piochera une de plus voilà ça c'est pour des bonus relations bon pas il ne faut pas avoir d'amis ouais mais c'est bien aussi dans d'autres situations c'est bien bref et donc ces cartes on les garde en main donc on a une main comme un jeu de cartes quoi et on va les cumuler et à un moment si on arrive à 8 en main si on réussit on rate un test des fondements de résistance à des fondements le personnage s'effondre psychologiquement c'est-à-dire il y a un légume ou il se suicide ou peu importe ça dépend de contexte ok et donc du coup c'est comme si on le perdait c'est un PNJ qui sert à rien donc pour pour pas avoir ces 8 cartes en main il faut s'en débarrasser et comment on s'en débarrasse ? une question alors première ah oui trois manières on se repose classique on arrive à avoir un endroit pratiquement sécurisé on a le temps de se poser de décompresser tout ça on peut se défausser d'une carte ensuite pendant une scène tranquille un personnage peut essayer de rassurer tout le monde ceux qui sont présents c'est là que le relationnel par exemple entre en jeu et à ce moment-là lui il va pas se défausser de sa carte comme il sait se reposer par contre s'il réussit tout le monde se défausser d'une carte supplémentaire et la troisième façon de s'en débarrasser c'est de jouer ce qu'il y a sur la carte et sur la carte il y a un contexte c'est-à-dire situation stressante moment tranquille au pif et un truc à faire ou une conséquence ça peut être je m'en suis en courant dans un endroit choisi par le réalisateur je fais ça un peu au pif donc c'est pas moi qui choisis je me pisse dessus je hurle je commence à trembler je suis tétanisé je l'ai mal au ventre je commence à engueuler un autre personnage parce que je considère sa faute ce bordel ou je commence à taper quelqu'un ou je tape contre un mur je perds un machin je fais une maladresse il y a plein de choses c'est une manière de décharger et du coup ça crée du jeu ça crée du roleplay parce qu'on les joue et ça ça crée une mécanique de double contrainte c'est-à-dire que je veux pas les jouer parce que ça va me mettre dans la merde mais en même temps si je les joue pas ça me met dans la merde non mais tu commences une espèce de double de tension contradictoire si je les joue je suis en train de faire poursuivre par une bestiole si je joue ça il va me tuer mais en même temps j'en ai 7 dans la merde tout pour le tout je joue tout du coup et ça donne des moments très intéressants qui poussent justement à interpréter des stratégies des comportements non optimaux ok souvent en jeu de rôle et c'est bien normal on essaie de s'en sortir on essaie d'avoir que nos personnages ont des comportements les plus rationnels et optimaux possibles pour pouvoir s'en sortir donc fatalement naturellement on va pas trop aller faire des trucs complètement ou contre-productifs après chacun voilà mais en gros ça va être relativement rare quoi puis surtout on va pas y penser tu es dans le truc tu dis je cours j'essaie de me planquer machin tout ça tu vas pas penser à me dire et pendant que je me planque j'ai tellement peur je me pisse dessus tu vois c'est plein de petits détails comme ça où je transpire tellement que du coup je pus et puis il va me sentir peut-être tu peux pas demander au joueur de le sortir comme ça régulièrement un peu donc du coup c'est un truc qui manque que je trouve en général d'accord et les traditionnels jets de panique sous diverses formes posent un problème de contextualisation en général alors je prends souvent l'exemple italienne mais ça pourrait être d'autres trucs c'est pas où voilà on est en train de réparer le moteur on balance léger paf paf j'ai de panique je m'en suis en courant le moteur qui t'a fait peur t'en as pas de sens qui oblige à des contorsions pour essayer de rattraper la fiction enfin la cohérence de la fiction en disant oui non mais en fait t'as vu un truc qui t'a fait pour moi ça casse la crédibilité du truc et le problème de l'aléatoire c'est que du coup soit t'as des millions de tables pour tous les contextes possibles et imaginables soit c'est grossier on peut pas avoir des trucs pointus tu vois ce que je veux dire t'es obligé de faire dans le général parce que ça colle à peu près avec tout voilà ok alors petite question par rapport justement à ces cartes vas-y après j'ai pas fini du coup mais vas-y parce que je me suis un peu trop étalé sur les cartes mais vas-y oui mais ce qui m'intéresse aussi c'est que du coup ça doit être très bien pour jouer en présentiel comment on joue en virtuel avec Aspects of Horror Stories alors j'utilise playingcard.io d'accord qui est une table virtuelle spécialisée d'un jeu de cartes donc ça gère pas les fiches de perso mais c'est pas très important j'ai une fiche de perso éditable que je file aux joueurs puis elle gère la main surtout le plus important c'est que ça faut gérer la main en fait la main de cartes et assez mal géré dans les dans les dans les vtt ça c'est pourri donc j'ai trouvé ça et ça marche plutôt bien je l'ai utilisé dans l'actual play chez time to roll qui était mis en ligne pour jeter un oeil j'ai aussi fait un petit tuto d'accord pour utiliser la table ok je la mettrai dans la description l'avantage de cette table virtuelle c'est qu'en fait on peut exporter et importer le fichier le fichier des cartes le fichier de la table complète tu importes le fichier et ta table c'est toute prête c'est super avec les cartes et machin tout ça et du coup ça sera dans le pack numérique d'ailleurs d'acheter dans le financement le pack numérique inclut ça ce fichier là c'est super si je souhaite de penser aux virtuels merci oui bah oui après comme souvent ce côté jeu société soyez honnête ça marche mieux en vrai oui je veux pas être je veux pas mentir ça marche mieux en vrai on peut te prendre les cartes et puis sinon donnez nous cette carte parce que il y a un côté objet tactile qui du coup en virtuel c'est ça c'est pas quoi c'est pas quelque chose mais ça reste parfaitement moi j'ai fait l'essentiel de mes parties en virtuel voilà donc donc juste pour venir pour venir au système de jeu oui donc les cartes ok voilà on a compris maintenant les les bonus en fait dans les stories c'est des c'est des defudge tu vois ce que c'est les defudge c'est des des 6 avec deux faces plus deux faces où il y a rien et deux faces moins comme les fates c'est ça en fait les defates c'est des defudge ok je connaissais que les fates moi mais c'est pas grave c'est qu'ils appellent ça les défaits et qu'ils m'a à l'origine ça s'appelle des defudge parce que c'est basé sur un métal système de jeu qui s'appelle d'accord j'ai beaucoup à apprendre on va pas refaire de l'histoire du système de jeu et en fait quand on a le bonus on lance dd on compte les plus on rajoute des points de succès et quand on a les malus on compte les moins d'accord si j'ai trois bonus si j'ai un bonus de 3 et un malus de 2 ben en fait j'ai qu'un bonus de hugge ça s'annule on va lancer 15D voilà c'est tout con et du coup pourquoi je parle de ça parce qu'en fait il y a deux options sur les actions il y a l'action normale on peut se surpasser avant de lancer ces actions on dit oula c'est chaud il faut vraiment que je réussisse on me surpasse du coup on a un bonus de 2 c'est à dire quand j'ai deux defudge en plus qui vont éventuellement rajouter des succès et à la fin de l'action on pioche une carte tension c'est l'adrénaline le stress tout ça et on peut aussi se sacrifier c'est à dire c'est à dire qu'on gagne un bonus de 2 quand on se surpasse c'est cool on gagne deux points de succès gratuits en plus donc si vous voyez deux c'est deux difficultés deux c'est difficile déjà un c'est moyen difficile très difficile voilà donc deux c'est énorme ça permet de réussir automatiquement une action difficile par exemple mais à la fin de l'action on meurt on part héroïquement alors en général le joueur raconte lui-même la manière dont il est mort héroïquement en sauvant ses camarades par exemple en réparant au dernier moment le réacteur de la fusée de la navette de secours et en se prenant les les flammes les réacteurs dans la tronche au moment du décollage par exemple ou autre et du coup ça a donné quelques scènes assez assez extraordinaire notamment ça quelqu'un qui s'est sacrifié pour réparer le le réacteur et qui s'est pris le réacteur dans la tronche du drama oui et voilà et en fait on a à peu près fait le tour après il y a des petits détails sur le combat le machin mais c'est des petits détails ça marche tout pareil ok du coup tu en as déjà parlé un petit peu précédemment c'est quoi ta vision du MJ dans le jeu c'est quoi son rôle donc le réalisateur oui c'est quoi son rôle bah là c'est moi je suis assez de l'école arbitre d'accord et là pour arbitrer et pour poser le décor et répondre au perso répondre aux propositions des joueurs c'est un dialogue il fait un dialogue il répond propose il dit ok ou non ou pas peut-être je sais pas on jette les dés et il arbitre voilà et après le truc c'est que je pense pas que le MJ c'est aussi un joueur comme les autres donc du coup il est là aussi pour s'amuser et accessoirement je pense que surtout dans l'horreur il n'a pas l'anti-responsabilité de l'ambiance à table on a fait une erreur à ne pas faire en particulier dans l'horreur c'est que il faut que les joueurs soient proactifs y compris en termes d'ambiance qu'ils se mettent eux-mêmes de manière volontaire dans l'ambiance et qu'ils n'attendent pas que ce soit le MJ qui fasse tout le boulot parce que sinon ça marche pas d'accord c'est pas possible c'est une synergie de table en fait donc c'est pour ça que je ne mets pas que dans le meneur et que c'est le rôle de tout le monde pour moi le meneur c'est juste celui qui va proposer le cadre et rebondir sur les propositions des joueurs et arbitrer c'est celui qui a le dernier mot en termes de règle ça marche maintenant on va passer sur les les PJ est-ce qu'il y a une grande variété de personnages jouables dans ce jeu comment on crée une fiche de personnages alors il y en a pas mal en fait quand on pour le coup je vais répondre elle m'a donné les questions à l'avance je ne donne pas les secrets ça serait classique alors il y a pas mal de types de personnages différents parce qu'en fait quand on crée le perso alors c'est pas des prétirés déjà il y a un one shot qui n'est pas forcément l'évidence la création de personnages est très rapide et en général ce qui va définir pour beaucoup mais pas que le personnage c'est son rôle c'est-à-dire que chaque contexte a neuf ou dix rôles possibles alors ça peut être plusieurs fois le même ça peut être plusieurs ouvriers c'est pardonnant dans la partie d'avoir plusieurs fois le même profil non parce que les personnages ne sont pas de go c'est juste ils ont et puis en plus c'est pas un problème parce que neuf ou dix il n'y a pas jamais neuf ou dix joueurs soit honnête surtout ça serait pas très sympa à jouer ça serait trop donc en gros maxi cinq et je conseille de pas aller au-delà je pense qu'au-delà de cinq c'est pas une bonne idée je pense c'est jouable mais je pense qu'on me perd pas mal en qualité de partie cinq c'est vraiment la limite pour moi et après ça dépend des joueurs et donc du coup ils sont pas obligés de prendre deux fois le même ça peut être un PNJ et l'autre et s'ils ont envie de faire trois ouvriers ils font trois ouvriers ça peut donner un truc sympa parce que du coup ils ont une espèce de cohésion ils bossent tous ensemble c'est pas un problème en soi puisque de toute façon les frères de galère c'est pas que ils ont pas que un rôle si des trucs ils savent et puis ce qui va aussi beaucoup typer le personnage c'est quand dans la phase d'exposition leur relation leur caractère tout ça c'est au moins aussi important que si c'est non ou pas voilà voilà en gros le rôle ça donne juste trois expertises sur les quatre d'accord c'est pas mal oui et c'est tout pour les caractère c'est pas un des horoles c'est parfaitement un ouvrier incompétent pour un médecin qui soigne humain on a par exemple science 8 plus on est pourri mais on a le diplôme donc on a un peu appris des trucs quand même donc on lance des dix mais c'est pas bon voilà allez sur un malentendu ça peut marcher pas obligé d'être bon dans son rôle ok le rôle donne juste l'avantage parce que forcément on a quand même le minimum de formation ou de trucs en rapport parce que des fois le rôle ça peut être enfant voilà et un perso ça se crée je vais pas faire la thèse de création c'est un diagramme c'est résumé sur un diagramme double page à 5 je donne ça au joueur avec quelques tables il peut se débrouiller d'accord la première fois ça prend un petit quart d'heure parce qu'il faut expliquer un peu comment ça fonctionne après en 3 minutes c'est le perso l'écrit et super ça permet notamment de récupérer une PNJ et d'en faire un perso facilement quand il y a un mort prématuré alors du coup quand il y a un mort le PNJ il change de perso ou il attend que ça se passe selon la phase du il faut savoir ça dépend où on en est c'est sûr que si c'est sur la FN bon mais sinon c'est assez facile de récupérer une PNJ les PNJ n'ont pas de stats en fait c'est les PNJ enfin ce qu'on appelle des figurants sont juste des outils pour le réalisateur il en fait ce qu'il en veut il y a un vie qui meurt il meurt qui désigne un monstre tout seul il désigne un monstre tout seul c'est vrai ce sont des outils pour le récit ça marche et en général c'est surtout ceux qui meurent en premier parce que ils sont allés se balader tout seul ou que sais-je non mais en fait alors il faut savoir que la structure même de la menace fait que normalement les PNJ ne sont pas censés mourir avant la dernière phase ils peuvent être blessés ils peuvent avoir des problèmes tout ça mais en général ça va un peu te leur tourner autour puis ça se rapproche et ça se rapproche normalement évite le truc ça fait une quart d'heure que je joue mon perso il est mort ça c'est un peu con c'est dommage je trouve que ça rate la cime ses protagonistes c'est quand même les personnages principaux on va pas les faire mourir au bout d'un quart d'heure de toute façon au bout d'un quart d'heure il s'est pas encore passé grand chose mais voilà structurellement normalement c'est pas censé arriver sauf si le personnage fait n'importe quoi moral de l'histoire utiliser les PNJ comme bouclier oui tout à fait oui ça peut être mal vécu par les autres par contre on peut peut-être pas être d'accord mais ça va créer du jeu oui ça va créer du jeu ça va créer des situations de conflits entre personnages la tension va monter très vite ça fait partie de monstre exactement ok est-ce que t'as encore d'autres choses à nous dire sur les personnages sur la création sur est-ce qu'on les relie entre eux tu parlais de l'exposition est-ce qu'il y a toute une phase où on donne des liens à nos personnages sur la partie justement il y a les relations et l'exposition qui sont distinctes ok les relations c'est la création de persos on choisit une ou deux relations avec un des personnages du casting le casting c'est les PJ ou les PNJ qui sont dans les rôles donnés par le contexte d'accord parmi les 9 ou 10 qui sont là quoi qui est le nombre à peu près idéal on va dire pour un huis clos une dizaine c'est bien après ça fait trop on sait plus qui est qui et moi ça va trop vite donc voilà et donc une ou deux relations ça peut être amis avec amoureux d'eux de la même famille que en précisant le lien familial ou hostile envers et du coup ça fait des petites trucs il y a souvent des amoureux voilà exactement et ensuite alors la phase d'exposition on n'est plus dans la création de personnages on est là alors en gros je vais vite fait la partie se diviser en 4 phases la préparation donc la choix du contexte création de perso la phase d'exposition où en fait les personnages vont avoir des scènes de dialogue des extraits de dialogue à peu près une minute pour camper justement comme je l'expliquais tout à l'heure pour faire les scènes d'exposition et pour ça on a des cartes d'exposition où il y a les secrets on va revenir sur et surtout des lignes de dialogue en fait qui sont là pour inspirer genre vous faites il va comment ton fils est encore fait virer de son école genre de truc qui permet de donner de de la matière pour l'improvisation en fait et de pouvoir rebondir être près du jeu encore voilà ou des lignes ou des punchlines ça peut être j'en ai marre de ce café de merde je suis trop vieux pour ces conneries je suis trop vieux pour ces conneries alliées exactement j'ai pas fait exprès alors bon voilà mais c'est pas un film d'horreur j'ai la référence ouais c'est pas un film d'horreur mais ça passe très bien oui et du coup ça permet d'avoir des petites accroches comme ça souvent des questions pour aller chercher l'impro de l'autre c'est pas pour son impro souvent c'est pas pour son impro soit c'est pour aller chercher l'impro de l'autre et lui inversement il te pose une question c'est un déclencheur alors il faut pas les lire comme ça c'est de l'inspi mais il n'y a pas de prescription à les justifier mais c'est quand même bien pratique moi je m'en sers moi-même des fois j'en pioche pour le dos voilà donc la phase d'exposition suit à ce qu'on appelle l'amorce c'est une phase cinématique c'est-à-dire les joueurs n'interviennent pas et c'est moi enfin le réalisateur c'est souvent moi donc c'est pas le dis moi mais il crée en fait le lien entre le quotidien normal on va dire et le début des emmerdes donc ça peut être ça peut être un truc très court ça peut être bon bah vous dormez en stade une connerie par exemple bah voilà tout ça tout va bien vous savez pas le temps qui est passé tout ça puis du coup bah vous réveillez il y a des alertes partout c'est parti ça a duré qu'une seconde elle annonce mais ça peut être un peu plus ça peut durer assez de minutes ça peut être un morceau d'histoire il se passe ça il se passe ça vous vous retrouvez comme ça blablabla et paf c'est parti et quand on dit la phase horrifique la dernière phase qui correspond à la partie classique du jeu de rôle quoi où bah on joue pas normal normalement avec un MJ et des joueurs qui jouent de manière classique voilà parce que je évidemment on peut jouer en oration partagée on peut jouer sans MJ ne venez pas me taper pourquoi c'est très bien comme ça aussi oui non non mais voilà pour le coup sur cet aspect là il est assez classique avec une répartition des rôles relativement classiques c'est pas spécialement narration partagée il n'y a qu'en exposition on peut y aller parce que bah du coup en gros l'idée étant que dans ce contexte là chaque contexte enfin contexte horrifique tout ça relativement pouvoir narratif des joueurs assez important sur tout ce qui est extérieur à l'intrigue et à la menace c'est à dire s'ils ont décidé qu'ils avaient un chat sur le vaisseau bah ils ont un chat sur le vaisseau bah il y a même une carte où est passé le chat t'emmène avec moi voilà qu'ils ont envie qu'il y en ait un qui ait une mini distillerie de whisky dans sa chambre il a enfin j'viens au contraire ça donne du de la matière mais par contre on touche pas à la menace et qu'ils sont pas censés savoir le quotidien le normal on va dire un peu quartier libre on va dire dans le cadre bien sûr mais quartier libre après dans la phase horrifique on est en mode classique ça marche je crois qu'on a fait le tour de ton jeu du coup s'il y a des questions sur le chat n'hésitez pas à les poser nous on va passer sur l'actu du jeu oui je vais peut-être ouvrir la chaîne Twitch du coup je te je vais pas ouvrir un scandale un scandale attend deux secondes je suis outré je suis outré c'est pas vrai juste qu'il va voir que je coupe le son ça va faire de l'écho l'écho questions il va y répondre et pendant ce temps là nous on va parler de ton actu où est-ce qu'on peut trouver ton jeu actuellement où est-ce qu'on le trouvera alors le trouver il y a un financement le financement c'est à partir de demain c'est ça vendredi 5 mai vendredi je sais pas pourquoi je me voyais déjà jeudi parce que je suis en vacances demain soir voilà oui du coup je suis vendredi je suis en financement vendredi soir à partir de 20h45 et savoir que il y a genre je fais un live de lancement chez Globetopus ouais j'ai vu passer les les annonces une grosse chaîne de horreurs essentiellement c'est pas que de horreurs mais beaucoup c'est toujours très sombre ouais ou ça en tout cas c'est toujours dark machin ils vont faire une partie en vrai en costume filmé ah trop bien et c'est pas moi le MJ c'est c'est Globetopus ok on doit briefer demain les derniers détails et particularité et les viewers pourront choisir le contexte parmi 4 d'accord donc ça va bien montrer le fait de créer sur le pouce en fait la partie et d'y aller en impro exactement ça c'est chouette il se sent bien donc en ligne je vais en choisir parce que c'est d'avoir tout le matos acidé normal pour tout ça mais mais bon en vrai il a tout imprimé donc c'est comme s'il avait le jeu presque voilà est-ce que tu peux nous parler des paliers ouais oui alors des paliers ou des contreparties les deux de tout parle nous du financement simplement parce que pour le moment moi j'ai juste une page je ne peux mettre mon adresse mail je communique pas mal sur ma page facebook et sur mon twitter néanmoins mais comme tu ne regardes pas ma page facebook qui est mon traiteur tu seras fouetté c'est ta activisation tu n'es pas au courant parce que j'ai mis toutes les contreparties pas les paliers mais les contreparties et les options alors en gros la contrepartie normale on va dire physique et numérique c'est 54 d'accord il y a la boîte physique seule c'est 49 sans numérique ok mais il y a ce qu'on s'appelle un early bird enfin une sorte de early bird les 50 premiers qu'ils prennent peuvent voir les deux à 49 au lieu de 54 d'accord est-ce qu'il y a un tout numérique oui j'allais y venir je suis trop pressée prêtez-moi c'est bon il y a un tout numérique 20 euros avec donc comme j'ai dit le matériel pour les cartes les cartes ma chaîne et le fichier à importer dessus et en gros tout ce qu'il y a dans la boîte physique pas la boîte et dans la boîte numérique que j'appelle boîte numérique ensuite il y a deux il y a deux options il y a un poster d'édicacé et les plans des sites en version A3 pour un meilleur confort de lecture quand on a les yeux qui vieillissent le A5 c'est un peu petit des fois avoir des plans A3 c'est quand même ça peut être agréable moi je joue sur les plans A5 parce que je ne mange pas mais je peux comprendre on m'a fait la remarque effectivement quand on a les yeux un peu fatigués voilà c'est pas super facile bon comme c'est pas des battle maps c'est pas grave la taille mais par contre il faut lire tout ça fait ses lus voilà voilà c'est tout en termes de contrepartie d'accord c'est déjà pas mal il n'y a pas besoin de faire ce sera quoi ce sera un coffret avec avec des cartes une boîte alors c'est une boîte avec alors de base il y a trois livrets d'accord livrets six personnages et règles réalisateurs et technologie et site ok d'un réalisateur il y a la menace il y a 54 cartes tension 24 cartes portrait et 18 cartes exposition il y a les fiches de contexte ce sont des fiches rigides quoi en fait pas épaisse comme ça mais un peu cartonné quoi il y a et il y a un livret c'est un livret c'est un des clients en fait en quatre volets avec tout ce qu'il faut pour créer un perso d'accord le fil des joueurs qui débrouille quoi voilà avec le diagramme de création et les tables ok 3d8 3d10 et 5d fudge ils ont une particularité cd ils sont couleur du jeu ou non cd standard les d personnalisés c'est trop cher comprends ça rajoute du prix ça rajoute du prix pour un intérêt somme toute assez limité de mon point ça fasse gonfler il pourrait d'autant que les d fudge c'est considéré comme des d spéciaux déjà même si c'est des d qui suivent leur jeu c'est quand même pas des d normaux normaux quoi voilà et c'est déjà pas mal bah oui ça fait un bon petit coffret en fait sachant que le financement c'est 8000 ok c'est pour lancer des impressions ouais c'est ça pour lancer la fabrication 10 000 il y a un objectif deuxième des clients le joueur d'accord avoir deux quand il y a 4 ou 5 joueurs c'est bien pratique le seul c'est un peu j'ai un peu les aides de deux exemplaires je file des deux côtés de la table chacun a son sens de lecture aussi et un écran qui sera inclus dans la boîte à 12 000 ok bah c'est une belle proposition surprise il dure combien de temps ce financement il dure du 5 mai au 2 juin au 2 juin un petit mois quoi ok bah j'espère que oui un espèce aura BDSM est potentiellement qui c'est pour les amateurs des risers par exemple ah là là du coup je sais plus ce que je disais au secours je voulais te souhaiter bonne chance pour le financement j'espère que t'arriveras à remplir tous les objectifs et est-ce que t'as d'autres projets de jeux de rôle en cours de développement ou tu t'attends déjà de voir que ça ça soit bien lancé pour passer à autre chose t'as dit que t'avais plein d'idées comme voilà comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai toujours 50 millions d'idées j'ai déjà décidé pour et d'autres jeux et des variantes de celui-là d'accord bon des suppléments pour celui-là ça bon ça coûte presque le sourire je veux dire c'est le format c'est facile de rajouter voilà on peut pas rajouter à l'infini mais bon on peut quand même voilà quoi parce qu'un supplément ça sera assez facile à développer après ça dépend du succès quoi et si ça n'a pas beaucoup de succès ben probablement pas je serais insulter malgré tout c'est entre guillemets une activité que je veux professionnelle donc même si j'ai quand même boulot à côté c'est avisé professionnel donc ça va gratuitement passe des doigts pour que ça marche et oh il y a un raid de Oubé Edition oh mais merci bienvenue à vous tous salut Oubé Edition merci vous arrivez on a fini on est en train de faire le point sur l'actu donc mais c'est super gentil merci c'est très gentil qu'est-ce que je disais ouais donc c'est pas ça ou des extensions voilà utilisations différentes systèmes ok pas forcément hyper différentes mais dans d'autres types de provisions voire des trucs de campagne par exemple le jeu pour d'autres trucs et d'autres jeux bien oui j'ai toujours c'est une espèce de truc j'ai toujours 3-4 jeux qui tournent dans la tête mais ouais bientôt sur Game of Tabletop et qu'est-ce que je oui oui des trucs complètement différents mais de alors je suis plus sur les jeux univers je pense que je suis vacciné pour un moment ouais ce sera plutôt quoi la prochaine fois pareil un jeu à concept comme là un jeu avec une proposition bien ciblée mais et voilà pas de de gros univers machet pas ton truc c'est pas c'est-à-dire que si j'étais plusieurs et que j'étais un gros éditeur peut-être mais en solo c'est 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 pas envisageable je comprends c'est trop beau ça se vend difficilement c'est comme ça c'est forcément c'est assez gros c'est plus cher en plus moi je fais pas dans le classique donc les univers des trucs très originaux c'est compliqué à vendre en termes d'univers les jeux univers j'ai beaucoup de boulot et je c'est pas mon goût du moment en fait c'est ton droit il n'y a pas de problème je retiens cette thématique comment c'est traité ohlala mais j'aime pas du tout comment c'est traité alors je vais faire autrement je vais repart à ma sauce si c'était ça j'ai compris t'as vu dessus exactement ça est-ce que t'as prévu de te rendre à des événements pour promouvoir ton jeu une petite convention des des sorties en asos pour le financement non pour le financement non enfin j'ai fait une partie là je vais faire peut-être une partie je vais voir peut-être organiser une autre partie au club jeu de rôle d'à côté le Chrome ceux qui y connaissent qui est cercle rolliste marseillais marseillais il y a plein de joueurs d'ailleurs sont aussi des joueurs en ligne vraiment sur Time Tour Alban par exemple et bien d'autres mais sinon non je alors curieusement je trouve que l'investissement aussi bien en temps qu'en énergie qu'en que financier d'aller en convention d'écumer les conventions on va dire c'est fatigant déjà et surtout je ne suis pas sûr que ce soit le plus rentable pour ce type de financement déjà parce que la partie à convention ce n'est pas l'idéal pour l'horreur cause de l'ambiance ouais trop de bruit trop de machin et en plus c'est beaucoup d'énergie de sous et de machin dépensé qu'il faut rentabiliser après et je ne suis pas sûr que ce soit rentable en fait je sois honnête je suis pragmatique je ne suis pas sûr que ce soit rentable en tout cas dans mon cas ok par contre je ferai probablement plus de conventions alors j'en ai fait des conventions j'ai fait jouer octogone par exemple bah oui je t'ai croisé octogone brefement oui et mais voilà c'est pas le faire faire jouer à côté ou en ligne c'est pas plus compliqué et par contre quand une fois que le jeu est sorti et que là on peut faire des ventes en convention bah ça devient plus intéressant parce que du coup on amortit le ou de et puis t'auras déjà du matos à montrer et à proposer voilà c'est à dire tu fais la partie et puis derrière c'est que grand il y a désolé d'être pragmatiquement même si ça la vie au style dans l'économie mais là bon j'ai pas beaucoup de sous donc je suis obligé de compter les sous d'accord voilà bon et ben c'est quoi on a fait le tour des questions oui la fin est-ce qu'il y a encore des questions sur le tchat parce que du coup tout à l'heure quand j'ai demandé il y en a pas eu il y en a pas eu il y en a eu mais j'y ai répondu à priori non bah du coup je vous redis encore bah bienvenue au raid d'OBA et merci de m'avoir de m'avoir suivi dans la foulée on va bientôt s'arrêter là moi je vais vous dire où on me trouve prochainement normalement il devait y avoir le grand final de la campagne masque steampunk demain soir mais il s'est reporté donc on va essayer de faire ça dans pas trop longtemps peut-être la semaine prochaine je ne sais pas encore sinon bah pour ceux qui vont au festival du jeu de rôle de Kaisersberg j'y serai tout le week-end donc on pourra se faire coucou boire un verre tout ça voilà et on se retrouve et bien jeudi prochain pour une nouvelle interview dis c'est quoi ton jeu où on va parler du jeu de rôle Rake voilà donc bah merci à Amnoms6 on va faire partie ici dans deux semaines oui oui l'actuel ah oui c'est vrai qu'on a déjà posé la date c'est rare qu'on ait posé la date du coup le je vais vous dire exactement le 17 mai on va jouer à Space Horror Story en direct sur la chaîne donc revenez revenez avant aussi ça marche bien et revenez nous voir et merci Amnoms6 j'essaierai de ne battuer tout le monde j'essaierai de survivre ou de me sacrifier pour nos amis merci à toi merci à tous sur le chat bonne soirée bisous à tous bye Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci à tous Merci à tous Merci à tous